L'homme le plus puissant des États-Unis rencontre le dirigeant de l'un des États les plus forts, le gouverneur de New York, Hanju Cuomo. Les deux hommes se sont querellés et ont coopéré face au Covid-19. Plus récemment, ils se sont disputés sur celui qui porte la responsabilité de mener de vrais tests. Que font les États et que fait le gouvernement fédéral ? Que faites-vous et qu'est-ce que je fais si je suis supposé faire quelque chose ? Dites-moi quoi faire et ce que vous allez faire. L'État de New York continuera à contrôler les tests de ses citoyens et gérera aussi les laboratoires locaux et de l'État. Dans cet environnement politique divisé, les Républicains et les Démocrates au Congrès ont tous approuvé un plus grand financement des petits commerces, 320 milliards de dollars supplémentaires dans le cadre du programme de protection des salaires. 350 milliards ont déjà été alloués sous forme de presse ces dernières semaines. Cette fois-ci, ce sont davantage de protection pour empêcher les grandes entreprises de tout rafler. Si vous ne connaissez pas de banquier, si vous n'êtes pas une entreprise plutôt grande, vous avez été mis sur le bas-côté. De près sur trois à New York ont été ignorés. Les petits commerces, les restaurants, les salons de coiffure, les cancailleries industrielles, les boucheries et les petits stades-up, aussi bien dans les services que dans la production. Ils n'y avaient pas droit. Maintenant, ils le peuvent. Il y aura plus d'argent pour les hôpitaux et pour les États afin de financer les tests de COVID-19. Rien que le mois dernier, le gouvernement américain a convenu de débloquer 3 000 milliards de dollars de soutien. Par ailleurs, le président américain dit qu'il va interdire temporairement l'immigration en raison du COVID-19. Le virus ne connaît pas de frontières, mais Donald Trump dit qu'il le fait pour protéger les travailleurs américains. Avec des millions de personnes sans emploi, cette initiative sera sans doute plus populaire que la précédente. À Washington, une crise est aussi une opportunité politique. Sous-titrage Société Radio-Canada